du coup on s'ouvre laquelle les amis bonjour j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo unboxing de boxe mystère il y a peu on a classique football shirt qui a ressorti ses boxe mystère de fin d'année ça avait tellement bien marché la première année que j'en ai récupéré et cette fois ci en nombre j'ai fait le stock alors on va pas toutes les ouvrir aujourd'hui on va ouvrir une seule ça nous laisse troisième boxing futur je vais de ce pas en sélectionner une au hasard et on va se mettre en configuration d'ouverture on se retrouve directement une fois que tout est en place allez nous voilà en condition pour ouvrir la fameuse boîte en tout cas boîte super protégé et c'est ce que j'apprécie avec les boxe classique football shirts vous vous rendez compte qu'elle est assez grande une boxe qui est censée contenir uniquement un maillot mais en réalité la boîte anglaise fait vraiment les choses correctement parce que tu as plus de choses que sur les autres sites tu as plusieurs objets divers en rapport avec le monde du football et je trouve que c'est d'autant plus intéressant pour une vidéo de la sorte parce que sur une boxe classique tu en as pour 30 secondes tu ouvres le maillot et après le suspense est plié alors que là déjà d'une part côté rapport qualité prix c'est beaucoup plus intéressant et aussi c'est beaucoup plus immersif côté expérience en plus de ça la boxe est brandé à leur effigie donc c'est vraiment top de leur part ils ont vraiment poussé le vis et ont vraiment fait les choses correctement la boxe était vendue au prix de 40 livres après forcément il ya les frais de port mais moi comme j'ai un j'en ai commandé plusieurs donc bien entendu pour le contenu de la chaîne d'ailleurs je vous invite pas forcément à acheter plusieurs boxe étant donné que c'est quand même laisser le hasard choisir le prochain maillot qui rentrera dans votre collection et donc vous avez une forte possibilité d'être déçu donc étant donné que j'en ai pris plusieurs j'ai eu la livraison qui était offerte ce qui fait que la boxe à l'unité m'aura coûté à peu près 40 euros frais de port tout compris on va donc voir de suite si c'est justifié j'espère que le t-shirt est bien emballé et qu'on se fera pas spoil donc petite pastille qui scellent la boîte avec la taille j'ai pris les quatre maillots de taille m j'aurais peut-être dû prendre des maillots de taille différente pour éviter d'avoir quatre fois les mêmes maillots qui sait peut-être que on va récupérer plusieurs fois le même maillot au cours des quatre unboxings on va commencer par ouvrir ça et donc ce que vous trouvez dans cette boîte dans un premier temps c'est le maillot emballé dans un sachet qui cache bien le maillot ce qui fait que tu ne vois pas à travers on a un tube qui contiendra certainement une affiche un article annexe le maillot et deux magazines et boîtes qui va prendre position dans le décor voilà parfait donc on va commencer par le premier article qui était contenu dans cette box c'est un livre commémoratif édité par classic football shirt donc c'est un livre qui récapitule pas mal de beaux petits maillots et qui célèbre les 15 ans de l'entreprise anglaise franchement un bel article et donc je vous laisserai quelques plans de coupe mais c'est vraiment un objet sympathique et pour ceux qui sont un vide de découverte de maillot je pense que ça doit être vraiment intéressant de le lire un livre qui est pas du tout le même que celui que j'avais récupéré la dernière fois qui était déjà dans le décor est vraiment au niveau des finitions sur le livre le papier est vraiment de super bonne qualité et je pense vraiment qu'ils sont super perfectionniste il n'y a pas il n'y a rien qui est laissé au hasard en fait ils font pas les choses pour dire de le faire à la va vite tout est bien calibré et bien calculé donc voilà premier item sympathique avec pas mal de maillot présenté à l'intérieur on met ça de côté on va passer au second article et encore un livre c'est cette fois ci une revue du magazine shoot donc un magazine qui a été écrit pour le 27 avril 1991 donc ça remonte vraiment de très loin et donc une revue qui est vraiment une partie d'histoire et on y retrouve même une double page parlant de maillot de foot vous pouvez retrouver les maillots qui étaient vendus à ce moment là que vous pouviez commander directement lorsque vous renvoyer le talon rempli ce qui me rappelle pas mal ce qui était fait dans les années 2000 2010 par food center nouvel article sympa mais qui encore une fois n'est pas la priorité de ce paquet on va continuer avec le bonnet donc c'est un bonnet les psich bonnet de la marque nike brandé à l'effigie du club allemand il ya d'ailleurs écrit sur l'étiquette qu'il était vendu au prix de 29 euros forcément c'est vraiment pas le prix de risse à l'actuel je pense qu'ils en ont récupéré vraiment en nombre parce que là où l'année la dernière fois il y avait aussi ce système de hasard sur l'article de sport qui allait composer la box cette fois ci tu es sûr et certain d'avoir ce bonnet le psich donc je vais le récupérer en quatre exemplaires peut-être la même chose pour le livre d'ailleurs le livre je pense que je pourrais peut-être vous en faire gagner sur mon compte insta ça peut peut-être vous servir et puis moi l'avoir en quatre exemplaires ça me servira pas vraiment davantage je pose le bonnet et on va conclure les produits annexes avec la fiche toujours aussi bien emballé on révèle et c'est donc une affiche de l'ami alessandro del pierro c'est vrai que depuis ces deux ans puisque les dernières le boxing avait été daté de l'hiver 2020 il ya eu énormément de travail côté classic football chers avec des articles conçus de leur main donc cette affiche en fait partie légende du football légende de la juve et légende italienne donc c'est très cool et maintenant on va passer au moment tant attendu je sais qu'il ya des petites cartes donc je pense que ceux qui ont l'habitude de commander sur le site anglais connaissent et voient de quoi je parle elles sont pas à l'intérieur de la box donc je pense qu'elles sont à l'intérieur du sachet ouais je les sens ici on va directement ouvrir le petit sachet je vous le montre une dernière fois avant mais vraiment le souci du détail ok le sachet est ouvert on va récupérer les cartes cartes de denis berkamp ok des cartes actuelles avec kylian mbappé on retourne dans le classique avec roberto baggio tchabalala parfait en cette période de coupe du monde le grand diego maradona ronaldo nazario l'immense roger mila le hollandais volant robin van persy et on termine avec super super on va finir avec le coup de boule de zidane en 2006 on aurait pu espérer mieux quand même et finir sur une note un peu plus positive enfin quoi qu'il en soit on va passer au moment tant attendu l'ouverture du sachet mystère et donc c'est un maillot qui a l'air de couleur bleu foncé et qui est encore dans un sachet sachet qui n'a pas l'air d'être original et celui qui contenait le maillot de base ok on est sur un maillot vraiment ancien waouh on est vraiment sur un maillot qui date on a simplement avoir le gros sponsor sur le devant et c'est un maillot suisse je ne vous spoil pas un maillot qui a quand même bien vieillé il y a pas mal de fils tirés de bouloches cela dit ce qui peut rebuter parce que il me semble qu'à l'ancienne tu avais forcément des maillots neufs avec étiquette là on a un maillot qui a vraiment pris tarif 1 je vous montre en priorité je sais pas si vous verrez bien à l'écran mais il ya des sacrés fils tirés maillot de taille m adidas les habitueux du championnat suisse doivent certainement déjà connaître de quel club il s'agit mais il s'agit donc du maillot du gras sopper club de zurich et figurez vous que je suis assez surpris parce que je viens de le retourner et c'est un maillot qui est floqué donc un maillot floqué du numéro 11 donc maillot vraiment surprenant que j'aurais forcément pas espéré récupérer parce que c'est sacrément original ce qui me paraît un peu bizarre au niveau du flocage c'est qu'il a l'air sacrément neuf pour un maillot qui doit avoir au moins une vingtaine d'années si ce n'est pas plus ouais clairement ça sent le flocage rajouté parce que quand tu vois les bouloches et quand tu vois comment le sponsor a mangé sur le devant tu demandes comment le flocage a pu rester intact aussi longtemps en tout cas je trouve vraiment ça surprenant ce qui a été fait sur le dernier du maillot parce que tu as des gros logos du club de zurich mais par dessus le sponsor ce qui fait que par endroits en fait tu as le sponsor qui est qui passe au second plan en fait qu'est ce que je peux dire bah donc de ce fait maillot qui est sort vraiment de l'ordinaire maillot adidas à trois bandes vraiment d'époque et c'est vraiment des périodes que j'ai très peu dans la collection donc ça va permettre de la diversifier non mais je ne sais pas trop comment penser en fait je suis à la fois content parce que je sais que je n'aurais jamais commandé genre de maillot mais de l'autre je me dis que c'est encore une fois la possibilité pour les sites de revendre un peu tout et n'importe quoi sans possibilité d'avoir de retour provenant du client parce que là ouais c'est un maillot qui a vraiment vécu je vais essayer de vous montrer ça le plus possible sur les plans de coupe quoi qu'il en soit il ya donc c'est un maillot vraiment typique d'époque avec ses logos qui sont disposés un peu partout sur le maillot on a ce criquet dans le col emblème et certainement animal phare du club qui d'ailleurs de nos jours arbore un écusson beaucoup plus simplifié et simplement avec le z et les cercles ouais donc le premier unboxing surprenant en tout cas reste tout de même limite plus satisfait que la première box enfin j'hésite j'ai en fait je suis vraiment partagé parce qu'il ya tellement de bouloche sur le maillot c'est jeu en fait je vais pas pouvoir être content parce que je me dis que là tu envoies vraiment n'importe quoi au client je vais quand même en retenir du positif c'est c'est ce que je vous dis depuis le début lorsque l'on parle de box mystère c'est que je trouve vraiment que c'est un concept de youtube heures et que ça n'a aucun intérêt pour le commun des mortels parce que ben tu récupères ça alors moi ça va tu vois ça va être dans l'histoire ça va matérialiser tous les souvenirs de cette vidéo de l'achat des box de ma chaîne youtube etc mais une personne normale qui reçoit ça je vois pas comment elle peut être contente à part si vraiment elle adore les maillots exotiques maintenant ça sert à rien de tirer sur le site anglais on va attendre de voir sur un plus grand échantillon donc avec les plus les prochaines box donc je récapitule le fameux maillot de zurich le bonnet de lepsich le livre brandé classic football chers présentant plein de maillots différents et donc l'histoire des maillots leur fameuse carte leur porte la valeur qu'on veut mais c'est toujours des petits détails intéressants dans ce genre de coffret une petite affiche si vous avez besoin de décorer votre intérieur à l'effigie d'un joueur majeur une revue sportive et donc on a une box et pour 40 euros c'est vrai qu'on a un package vraiment garni quoi qu'il en soit n'hésitez pas à me faire un retour sur ce que vous pensez de cette box je pense que ça remplit toutes les cases et pour 40 euros ça va encore par contre je suis ravi de ne pas avoir payé plus cher par exemple avec les frais port parce que j'aurais un peu la haine d'avoir un maillot en si mauvais état pour ce prix et d'ailleurs je ne l'ai pas fait en début de vidéo mais j'ai aussi une autre box provenant d'un autre site ce qui va nous permettre de diversifier les provenances de box mystère et voir un peu ce qui se fait partout sur le marché donc on a encore au moins quatre de boxing de prévu à voir comment tout cela fonctionne sur la chaîne mais je pense qu'on va garder un rythme d'une box par mois qui va nous permettre de clore la vidéo donc je vous remercie je remercie tous ceux qui sont encore présents sur la vidéo n'hésitez pas à me faire un retour sur ce que vous pensez du contenu de la box et de si vous auriez été satisfait de ce que j'ai récupéré et bien sûr si tu es encore là c'est la toute fin de la vidéo je pense que tu as un minimum apprécié donc n'hésite pas à t'abonner pour suivre les prochains contenus parlant de maillot c'était quentin je vous souhaite de passer une bonne journée une bonne soirée allez salut